Graphe TV La télévision chrétienne francophone Le rendez-vous des mélomanes c'est le samedi à 20h sur Graphe TV La télévision chrétienne francophone Le culte dominical sur Graphe TV c'est à 20h30 Une question autour de laquelle nous allons situer notre message Votre doute sur la résurrection de Jésus Christ est-il encore tenace ? Lorsque la vie, le sport et la foi se rencontrent, un documentaire sportif à découvrir lundi 9 mars dès 14h sur Graphe TV Je suis spécialiste du 100 mètres away, titre de champion de France à un record de France A l'âge de 13 ans à 14 ans j'ai commencé à jouer le plus haut niveau en Amérique Je suis passionné de hockey subaquatique Et dans le hockey j'ai trouvé plein de choses que j'ai découvert et qui m'ont beaucoup plu Tout ce qui est esprit d'équipe etc Et je vois comment je me suis comporté, comment je me suis sacrifié pour le basket Rien que le fait que je sois devant vous, c'est un témoignage de Dieu Du sport c'est clair que je prenais vraiment beaucoup plus de plaisir qu'à l'école C'était le fait de pouvoir m'évader, me dépasser Je ne suis pas sportive parce que j'aime Dieu Je n'aime pas Dieu parce que je suis sportive J'aime Dieu tout court Et quand Jésus-Christ est venu dans ma vie, tout était devenu clair Alors tout à coup je suis pleine d'espoir et je me dis Il y a quelque chose à faire, c'est vraiment que je dois être là Les témoignages inédits du Club 700, c'est le dimanche à 18h30 sur Graphe TV Bonsoir Ali Tu as faim ? C'est sûr que j'ai faim, tu devrais le savoir Ça se voit pas, t'es aveugle Le repas est sur le feu C'est pas encore cuit Qu'est-ce que tu as ? Saleté Pourquoi c'est aussi chaud ? C'est sur le feu, tu pouvais t'en doter Et pourquoi tu... Tu l'as pas retiré du feu ? Ça n'a pas fini de cuire T'aurais dû le faire refroidir Oh Ali, calme-toi Tu entends ? Arrête, c'est pas ma faute Tu l'as pas fait Non papa Les chrétiens du Canada racontent ce que Dieu a fait pour eux À l'heure de la bonne nouvelle Présenté par Saïb Oudibou Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan marahbabikum sur l'émission de Makasba.net Bonjour Fatima Bonjour Saïd et bonjour à vous amis internautes qui nous regardez fidèlement Et j'en profite pour dire bonjour à Samia qui nous a téléphoné plusieurs fois depuis l'Arabie Saoudite Et Samia je te salue particulièrement aujourd'hui Effectivement ils sont nombreux à nous rejoindre sur le plateau de Makasba.net Énormément aussi en Afrique du Nord et on salue tous les Algériens, les Marocains, les Tunisiens Aujourd'hui nous allons aborder le thème des convertis de l'islam Et nous recevons Stéphane qui est devenue Abdel Samad et qui est redevenue Stéphane Mais avant cela on accueille Rosberta pour une partie musicale Rosberta c'est à toi Le culte dominical sur Graffé TV c'est à 20h30 Lorsqu'Esaïe le prophète, un homme de Dieu qui mettait tout son coeur à chercher la face de Dieu Parce que pour que nous puissions passer par ce coeur, nous devons être des hommes et des femmes Qui recherchent la face de Dieu Qui recherchons à plaire à Dieu Et bien Esaïe le prophète, lorsqu'il cherchait la face de Dieu, Dieu s'est révélé par une vision Superbook, Superbook, Superbook Vous connaissez Superbook ? Voici une toute nouvelle génération de Superbook Avec Chris, Gizmo et Aline A la découverte de la Bible C'est dimanche où qui a fait effet ? Tu vois comme le nombre de ses fidèles Elle a augmenté Et ils prétendent même que Jésus peut ressusciter les morts Si ce rabbin est plus populaire que toi ou que les autres prêtres, c'est ton problème Nachon Pas celui de Rome Pourtant certains commencent à dire que Jésus est le Messie, le sauveur de son peuple Tu lui accordes trop d'importance Mais un jour ils finiront par le nommer roi Il y aura alors une rébellion Ce n'est toujours pas le problème de Rome, Marianus ? Faites connaissance avec ceux qui ont part au ministère chrétien et qui les font vivre dans les trésors de la foi Le mardi à 18h30 sur Graffet TV Amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des trésors de la foi Aujourd'hui je reçois pour vous le pasteur Joseph Alexer ainsi que le pasteur Jean Adé C'est bien ça ? Merci d'avoir répondu à mon invitation Et encore bienvenue dans cette édition des trésors de la foi Puisque vous êtes habitué à fréquenter notre île Je rappelle que le pasteur Alexer vient de la Guadeloupe Il est l'invité du pasteur Adé On se trouve aujourd'hui pour cette édition spéciale dans l'église évangélique Baptiste des Anses d'Arlais Donc un décor exceptionnel pour un événement exceptionnel si on peut dire Puisque le pasteur Alexer est l'invité de cette église pour une campagne d'évangélisation Alain Fonte nous présente son livre L'anorexie, la boulimie et la compulsion alimentaire vers une pensée juste Inspiré de son expérience d'accompagnateur de personnes concernées par ces troubles Jean-Louis s'interroge sur notre rapport au passé, au présent et à l'avenir Avec Clémence, la Somalie où posséder une Bible est passible de mort Francis décrit un étrange pèlerinage, celui de Watteau, peintre du XVIIIe siècle Alphonson Sangou dirige les Gospel Kids, des jeunes chanteurs issus d'un quartier réputé difficile Et c'est une aventure tellement forte qu'il l'a consigné dans un livre à suivre Beaucoup de livres aujourd'hui, bonjour Paul Bonjour Anne-Laurence Malgré tout, l'histoire de Joss McDorell Malgré tout, une histoire vraie qui raconte comment il désirait prouver que le Christ n'a jamais existé Malgré tout, un film qu'une vie peut être complètement transformée Dimanche à 20h30 sur RafetTV Je veux que vous partiez tous de ma propriété Tu vas rester là et regarder sans intervenir J'ai construit cette maison Et tu l'as léguée à ton fils Jamais j'ai fait un truc pareil T'étais trop saoul pour t'en rappeler Lâche-moi maintenant, dégage d'ici Ça sert à rien de pleurer, Josh Je suis désolé, Pasteur, ce que vous me demandez, c'est trop pour moi Ce n'est pas moi qui te le demande, Josh Si tu me touches encore une fois, je te tue, tu m'as compris Vous ne pouvez pas comprendre Papa, j'aimerais te dire quelque chose Même s'il a bien existé Et comment un homme qui a vécu il y a 2000 ans Pourrait bien influencer la vie de quelqu'un aujourd'hui Je te laisserai le soir le découvrir Et lorsqu'ils furent arrivés dans un endroit nommé Calvaire Ils le crucifièrent sur place Et Jésus dit Père, pardonne-le Car ils ne savent pas ce qu'ils font C'est vrai C'est vrai Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada